La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique et le sport se disputent la vedette dans les journaux Paris lundi 6 février 2023. À la une de Réoumi Quotidien, Doudouad propose une réforme de taille. Il faut, selon lui, permettre à l'Assemblée Nationale de prononcer la déchéance du chef de l'État. Ce membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais était l'invité du grand oral de Réoumi TV et FM ce samedi. Note Réoumi Quotidien, où Doudouad tient à préciser qu'il n'y a aucun rapprochement entre le PDS et Beno Bokouiakar à l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, il est revenu sur la situation politique actuelle du pays. Leur compagnonnage avec Yehui, entre autres, et Doudouad, au cours de ce grand oral, a réaffirmé que Karimouad sera bientôt au Sénégal. L'intégralité de son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien, journal, qui revient à sa page 2 sur la mobilisation de Beno Bokouiakar dans la banlieue. Et c'est en réponse au grand rassemblement de PASTEF à Kermasar que Beno Bokouiakar a organisé un grand meeting d'investiture ce dimanche, souligne Réoumi Quotidien. Mais le Quotidien Les Échos rapporte une mobilisation top au début et flop à la fin. En effet, en désordre indescriptible, des jets de pierre entre militants et des charitiés qui sèment la zizanie ont été constatés. Amadouba a lui menacé tout ce qui vise à déstabiliser le pays. Promettant que l'État restera fort, personne ne peut déstabiliser ce pays, a-t-il affirmé. Amadouba bande les muscles en déduit et titre l'as où le premier ministre déclare, je cite, «Celui qui vous provoque, réagissez. Personne ne peut nous intimider. Personne ne va déstabiliser le Sénégal », ajoute Amadouba, qui abat les cartes aux yeux du quotidien en direction de la présidentielle 2024. « Ma qui est notre seul plan en 2024 et en 2029 », affirme tout souriant le premier ministre à la une de ce journal. Et à la une de Vox Populi, l'on rapporte une réplique réussie de Beno Bokuyakar dans la banlieue avec une mobilisation monstre à Sefa-Pikine. La banlieue a investi Makissal, Amadouba, Cléron. « 2024, c'est déjà du passé. Nous n'avons ni plan A, B ou C. Makissal est notre seul et unique plan », réaffirme le premier ministre. Critique voit par conséquent Amadouba en chef de guerre. Revenant aussi sur cette mobilisation monstre de Beno Bokuyakar, mobilisation durant laquelle la paire a noyé ses querelles à Pikine, selon Critique. Et l'info constate une riposte musculée d'Amadouba à l'appel de Sonko à la résistance et au Gatsa-Gatsa, évoquant aussi ce grand rassemblement de Beno Bokuyakar dans la banlieue. Mais pour tenir ce meeting dans la banlieue et répliquer à Ousmane Sonko, Beno Bokuyakar a déboursé 90 millions de francs Sefa, une révélation de Walfu Kutihan. Et le professeur Moussagya, enseignant-chercheur à l'UGB dans ce journal, juge inefficace la méthode de Maki. Pendant ce temps, Source A nous plonge dans les coulisses de la rencontre entre Ousmane Sonko et Tierno Samsa pour dévoiler les mises en garde du marabout. D'après ce journal, le guide religieux a dit à son note du jour, je cite, « En tant qu'acteur politique, vous, Ousmane Sonko, devez être un artisan de cette paix sociale. C'est là où nous attendons de vous d'être surtout un acteur pour la paix et la stabilité. » Restons dans Source A qui nous apprend que devant Ousmane Sonko, Malik Gakou et Ahmed Aïdara à Bombay, Aïda Mochi a été intronisée sur Perlinguer. Ne quittons pas de sitôt Sonko qui sonne la fin de la récréation dans l'info suite à l'arrestation de jeunes patriotes. Réumi Cotidant précise qu'il s'agit surtout de l'arrestation du coordonnateur départemental de Pastef Adjurbel. Et dans les colonnes de ce journal, le parti d'Ousmane Sonko exige sa libération immédiate. Parlons toujours de Sonko qui est incertain pour la présidentielle 2024 ainsi que Macky Sall. L'analyse de Réumi Cotidant va au-delà des faits sur cette question. À la page 4 de ce journal, au moment où le journal Observateur livre l'interview son filtre de Doudou Karl, le ministre des Transports aériens affirme dans les colonnes de l'Obs qu'aujourd'hui, la construction du premier hub logistique et aérien de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est en marche. Air Sénégal, les 100 milliards de recettes et les 18 avions d'Oudouka en parlent également. Au moment où Yor Yorbi révèle dans l'affaire des 94 milliards que Taïeo s'a rempoché plus de 47 milliards de francs CFA entre 2015 et 2017. Yor Yorbi note par conséquent qu'un scandale pourrait en cacher un autre dans cette affaire du titre foncier 1451R, évoquant les recours systématiques au procès pour diffamation autour des rapports de corps de contrôle et autres malversations. Sud Cotidant conclut que nous sommes à l'heure du déni de justice. Pendant que le journal Libération rapporte un drame au cœur du restaurant Al Marinas de la Cité Isra 1, le gérant a tué un client à coups de gourdande, selon ce Cotidant qui signale par ailleurs le Sénégal encore champion d'Afrique, car vainqueur du Chan 2023 le 4 février. 4 février 2023, après 6 février 2022, champion, titre Bessby le jour, qui fait remarquer que le Sénégal vient d'enregistrer son premier triplé, Can-Chan-Beat-Shocker. Enquête voit le Sénégal sur le toit de l'Afrique, et pour stade, le foot sénégalais chante son âge d'or, car après Sadio Mane et sa bande, les Lyons locaux viennent de décrocher le Chan. Et après ce sacre, le président Makissal a récompensé les Lyons locaux et l'équipe de Bichoker, rapporte Réoumi Cotidant, où l'on informe que le chef de l'État a alloué une prime spéciale de 10 millions de francs CFA à chaque joueur et membre de l'encadrement technique. Les héros d'Algérie et les Lyons du Bichoker recevront aussi chacun un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar, ajoute Réoumi Cotidant. Le quotidien des arènes sénégalaises de Sounoulambe nous apprend que l'afficheur Modelo Boignangdo et Ficelé est le premier fest-to-fess et prévu dimanche prochain, ce qui referme ce tour des journaux de ce lundi. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.